Musique De retour sur le plateau de la TV Service, c'est oui l'émission qui vous dit tout ce qui se passe en Guadeloupe où on vous parle de tout, de mode, de culture, d'histoire, d'emploi, de numérique et bien entendu de musique et oui on reçoit nos artistes et bien sûr je reçois un jeune talent de la Guadeloupe et oui c'est du local il est avec moi sur le plateau, Bled Mikey, bienvenue Merci Est-ce que ça va ? Oui ça va bien et toi ? Bien installé, tranquille ? Tranquillement oui Tu es prêt à parler de toi ? Oui toujours Ça tombe bien parce qu'on va commencer tranquillement, quel âge as-tu commencé la musique ? Et si je ne me trompe pas, tu es ici dans une famille qui adore la musique Oui c'est vrai, j'ai commencé la musique depuis l'enfance justement à travers ma famille et ce que j'ai écouté depuis petit Ok Donc je ne me souviens plus de l'âge exactement mais ça devait être vers 7-8 ans à peu près D'accord et justement tu écoutais quoi quand tu étais petit ? Tu écoutais du gros quart, la big in ou tu étais déjà en mode reggae, dance-sol, hip-hop, dis-nous tout Oui reggae, reggae, j'ai signé dans le reggae et le gros quart aussi, j'ai oublié du gros quart Et puis la dance-sol, le rap aussi parce que j'ai des grands frères et une grande soeur qui m'ont fait écouter cette musique là aussi Excellent et justement tu écoutais qui en reggae ? Parce que là on a plein de fans de reggae en Guadeloupe Les classiques, Bob Marley, Burning Spear, Steel Pulse, voilà ce genre de groupe Et ça fait plaisir quand même de voir un jeune quand même qui dit le nom de Bob Marley, Steel Pulse, Defondation C'est bon ça Alors justement tu as déjà quand même pas mal de clips à ton actif, tu es quand même relativement jeune Comment toi est-ce que tu as attaqué la musique ? Est-ce que tout de suite tu t'es dit Dès que je fais un morceau, il faut absolument que je le clip ? Non au départ il n'y avait pas du tout de clips Au départ c'était vraiment des freestyles, il n'y avait même pas d'enregistrement Ok Et après on a commencé par enregistrer et sur le tas on a commencé à clipper D'accord et on voit que les clips ont encore une fois la qualité d'image est vraiment pas mal De qui tu t'entoures ? Est-ce que tu as un noyau dur autour de toi ? Ou est-ce que tu prends un petit peu, on dirait des prestataires ? Alors le clip qu'on voit là c'est en fond de jazz c'est 142 décibels qui a tourné C'est Jovan plus précisément et il y a aussi un autre collègue qui a travaillé dessus Et du coup c'est surtout on va dire le noyau, c'est vraiment autour de ce groupe là Qui sont vraiment des collègues et des amis, le 142 Et puis il y a d'autres gens avec qui je travaille aussi, de qui je suis proche Je peux citer Wolf Design pour l'enregistrement à My Level Studio Et puis No Filter, Big Up, voilà il y a différents gens qui sont vraiment dans le mouvement Et qui font les choses avec passion donc c'est un plaisir de travailler avec eux Quelle est la place du reggae aujourd'hui justement en Guadeloupe ? Avant on avait l'impression, surtout au début des années 2000, il y a une grosse période reggae Avec bien sûr toutes les nouveautés, on va pas citer mais les Jacky O, les Halleyn, les Droply Freddy Mais enfin on en passe, et là on a l'impression que le reggae est un petit peu en retrait Est-ce qu'il y a des terrains de jeu je dirais pour les artistes reggae en Guadeloupe ? Est-ce que les 100 n'existent toujours ? Il y a quelques 100 n'est, mais c'est vrai que c'est plus vraiment comme avant C'est la Densolle et la Trappe qui ont pris la place Mais pour citer, il y a des frères qui continuent le travail Par exemple du côté de Montenol, il y a Love Universelle On salue bien sûr les autochtones Voilà, ils sont présents et ils font le travail vraiment tous les jours Et il y a d'autres frères aussi, la Bonas, Sougamos, tout ça Qu'on appelle maintenant Jaïbré, qui continuent de faire vivre le reggae en Guadeloupe Ah c'est important, lâchez rien, lâchez rien parce qu'on aime le reggae Et le public attend du live justement, reggae Quels sont les thèmes que tu utilises dans tes musiques ? Déjà, qu'est-ce qui t'inspire et quels sont les thèmes utilisés ? Alors, ce qui m'inspire c'est la vie, c'est la vie Et puis tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je ressens Et puis les thèmes que j'utilise, c'est ma musique qui est très liée à l'identité À des questions identitaires et des questions de développement, de positivité aussi Et de progrès, donc c'est un peu tout ça qui fait ma musique et d'amour aussi Donc c'est ces thèmes-là qui reviennent souvent Et la lutte aussi, le fait de résister à l'oppression D'essayer de... pas d'essayer, de réussir À tracer sa propre destinée T'as raison, faut pas essayer, faut réussir Et justement, comment est-ce qu'on arrive à trouver l'inspiration pour l'amour, l'amitié Dans un système, on dira maintenant là, on a l'impression que rien ne va plus Qu'il y a une galère un petit peu partout Comment est-ce qu'on arrive quand même à lancer un message positif dans sa musique ? Ben c'est un équilibre Effectivement, il y a un système un peu bizarre Mais il y a toujours des vraies positivités dans la vie qu'on retrouve aussi Et qu'on ne peut pas effacer Que quelque soit ce qui va se passer dans la vie, ça sera toujours là Parce que c'est des choses qui sont intemporelles Et qui existaient avant nous et qui existeront après nous aussi Est-ce que t'as l'impression justement qu'il n'y a pas assez de messages positifs Justement pour que le peuple ait un petit peu plus d'espoir Et voir plus la vie du bon côté Et que justement, il n'y a que des messages négatifs Et c'est peut-être pour ça qu'on entend Mosse de Régué Bienvenue, bienvenue Donnez vos avis sur les réseaux sociaux Je ne dirais pas qu'il n'y a pas assez de messages positifs Je dirais que les messages positifs ne sont plus assez mis en avant Ok Plus ça, je pense, le problème C'est toi qui écris tous tes morceaux ? Oui Tu composes aussi les mélodies ou là tu laisses ça vraiment à une autre personne ? Non, les mélodies aussi, c'est moi Ah, tu fais tout ? Mais pas, enfin, les instruments, c'est pas toujours moi Ok Je m'y suis mis depuis peu Mais la plupart des sons que j'ai fait, c'est des beatmakers Comme on dit, ou des compositeurs Qui ont travaillé là-dessus, on va dire D'accord, et comment est-ce que tu composes, je veux dire Comment est-ce que tu écris ? Est-ce que tu écoutes d'abord la mélodie Ou est-ce que tu écris d'abord le texte pour ensuite poser sur une mélodie que tu vas trouver adaptée aux lyrics ? Alors, il y a tous les scénarios qui sont possibles J'ai changé de méthode, on va dire Au début même, c'était plus le texte et ce qu'on appelle le flou en même temps Et puis maintenant, des fois, ça va arriver de faire la mélodie avant et de mettre des paroles là-dessus Excellent ! Toutes les techniques sont bonnes, on vous donne des petites astuces pour écrire vos morceaux N'hésitez pas, ils sont là pour ça Alors justement, tu n'es pas venu pour rien Tu n'es pas là justement pour rien Tu nous prépares un petit concert On vous rappelle bien entendu que c'est le mois de l'Afrique Et oui, d'où le fond, tout à l'heure, que vous voyez depuis tout à l'heure Et oui, n'oubliez pas, pendant tout le mois, est-ce que déjà tu peux nous rappeler Qu'est-ce que le mois de l'Afrique ? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a le 12 février ? Alors, le mois de l'Afrique, c'est une manifestation qui est tous les deux ans Et qui est portée par l'association Racine Et qui consiste en fait en un mois entier où on valorise vraiment notre identité africaine Et aussi tout ce que l'Afrique a apporté au monde Puisque la majorité des savoirs, encore aujourd'hui, sont d'origine africaine Et donc, c'est des choses qui sont parfois cachées Mais qu'il faut dévoiler et on profite de ce mois de février pour le faire C'est excellent ! Donc ça se termine quand exactement ? Ça se termine le 1er mars Le 1er mars, donc il vous reste, vous avez encore du temps pour vous déplacer Et ça se passe où ? Ça se passe dans toute la Guadeloupe Dans toute la Guadeloupe en plus ! Donc chaque week-end, il y a une date dans une commune de la Guadeloupe ? Tous les jours ! Alors, vous êtes à Basté encore ? Aïe ! Ah ! Et oui ! Parce que ça se passe dans toute la Guadeloupe et puis ça ne vient pas à Basté Jean, la Basté ! Oui, il y a sûrement un truc à Basté Il y a sûrement un truc à Basté Je ne peux pas te dire encore Je vous embête ! Alors, bien entendu, on va parler du 12 Le 12, tu seras en concert Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce concert ? Ça commence à quelle heure ? Combien de temps le concert va durer ? Est-ce que tu auras des invités ? Vas-y, dis-nous tout ! Alors le 12, c'est un mercredi soir À 20h, à Félix Proto Ok ! Qui est l'ancienne salle des faibles des abîmes Qui a été rénovée Elle est magnifique Elle a un très bon son aussi Ok ! Et du coup, en fait, ce n'est pas mon concert C'est un concert avec beaucoup d'artistes Différents invités Et effectivement, c'est moi qui ferai le dernier show D'accord ! Donc il y aura... Donc c'est ton concert ! Tu m'as dit que c'est ton concert ! Non, ce n'est pas mon concert ! En première partie, tu seras des invités Et puis en première dernière partie ! Non, ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vraiment pas vrai ! C'est vraiment ça, Serge ! Il y a un, mais en plus, c'est ça qu'on aime, la simplicité ! Alors, donc ce n'est pas ton concert ! Non, ce n'est pas mon concert ! Du coup, il y aura Aïchika Kongo De Marie Galante C'est un groupe de percussion Qui mélange le broca Et la musique de masse Donc c'est vraiment un mélange Avec beaucoup d'énergie dedans Super ! Il y aura Arnaud du 142 décibels Qui est un artiste Qui rappe et qui chante Donc c'est vraiment un lyriciste Avec une plume intéressante D'accord ! Et ce sera Dominique Coco Qui va parrainer cette édition De ce concert dans le cadre du mois de l'Afrique Et il y aura aussi Esprit Hip-Hop Ok ! Qui sont des danseurs Hip-Hop Et qui vont nous montrer un peu la danse Et puis des choses spectaculaires et magnifiques Comme le Pupi Guadeloupé aime bien Ok ! Et il y aura moi-même Avec mon groupe en live Donc du coup, il faut venir à 21h Il faut essayer de venir à l'heure Ok ! Donc venez à 19h30 Allons-levez à 19h30 On vous voit ! 19h30 ! Rendez-vous, salle, Félix Proto ! Voilà ! Et il y a des surprises aussi Que je n'ai pas annoncées Ah ! Il y a des surprises Qui ne peut pas annoncer C'est quoi ? C'est des guests ? Des guests ! Il y aura Jack Yo ? Non ! Pas Jack Yo ! Ok ! Donc il y aura encore plus d'artistes Que ceux que tu viens d'annoncer C'est excellent ! Donc on aura du quart De la musique en mode masse On aura de la musique urbaine Avec des lyrics Eh oui ! Avec des vrais lyrics dedans Donc des vraies paroles Il y aura toi en live Donc ça veut dire Il n'y aura pas de playback Ou de choses comme ça C'est vrai voix, vrai musicien Pour mon show, oui ! Ouais ! Que du live ! Ok ! Alors je ne connais pas le show De tous ceux qui vont passer Mais en majorité, oui Ce sera de la musique live Ok ! Ton style est plutôt quoi ? Vraiment tourné vers le reggae Ou est-ce que tu n'aimes pas Qu'on te mette dans une case ? Non ! On ne peut pas vraiment Me mettre dans la case reggae Puisque le reggae C'est une influence Qui est présente dans la musique Mais on ne peut pas Limiter la musique au reggae Puisque vraiment Il y a une base hip-hop Ok ! Forte aussi Et puis des influences afro Très présentes Et Gros K aussi Donc c'est un mélange De toutes ces musiques-là Qui m'ont impacté Et c'est ça qu'on aura Dans ton concert On aura justement Un petit peu de tout ça Du reggae, du hip-hop, du Gros K Exactement ! Exactement ! Est-ce qu'un artiste A le droit justement De toucher à plusieurs styles musicaux ? Oui ! C'est de la créativité Je pense qu'un artiste Il n'a pas de limite À ce qu'il sait S'il a envie de faire Du zouk La semaine d'après Du drum pop Pourquoi pas ? Est-ce que tu comprends Le public Peut-être les téléspectateurs Qui disent Effectivement non Un artiste Si c'est danseul C'est danseul Il n'a pas le droit De faire du zouk Si c'est du zouk C'est du zouk Il n'a pas le droit De faire de la danseul Est-ce que tu comprends ça De ton point de vue Ou est-ce que tu dis Non c'est les gars Ce n'est pas possible Je suis artiste Je touche à tout Je sais tout faire Quel est ton point de vue Par rapport à ça ? Ben Je comprends un peu Dans le sens où Il y a vraiment des artistes Qui ont une spécialité Qui sont spécialisés Ils font que Je ne sais pas moi De la danseul par exemple Et après Ils sont tellement sur rap Et le public est surpris Donc je comprends la surprise Et le fait Peut-être qu'il y a des gens À qui ça ne plaît pas Mais on ne peut pas dire Il n'a pas le droit Parce qu'il a tous les droits Et voilà Il n'y a tous les droits On est les libres Nous sommes en France Messieurs Ça ne sait pas si on va raconter Ça ne sait pas si On est en France Ça sera notre débat On va te réinviter Pour ce débat là Donc tu as un groupe Tu as un groupe Vous êtes à combien Dans ce groupe là ? Alors on est à 6 À 6 6 Combien de chanteurs Combien de musiciens Comment ça se passe ? Donc c'est moi Qui fais le chanteur lead Ok Et il y a une choriste aussi Il y a un batteur Un bassiste Un clavieriste Ouais Un tambouillé Et J'ai oublié quelqu'un Et oui Et Et répondez à cette question Qui manque-t-il Et vous allez gagner Les cadeaux de la part Non non C'est ça En fait j'ai rajouté quelqu'un Il t'a rajouté quelqu'un Donc voilà Ça veut dire en fait Qu'il recrute dans le groupe Donc si vous savez chanter Si vous êtes choriste N'hésitez pas Et donc lorsque vous vous déplacez Vous vous déplacez en groupe Je suppose Tu n'es jamais en mode solo Quand tu vas faire une prestat Tu viens avec ton groupe alors Il faut gérer le groupe aussi Non ça dépend vraiment De la prestation Ok Donc ça t'arrive d'aller en prestat Tout seul Oui avec une clé USB Et puis on sent les rythmes Comme à l'ancienne Mais ok Et puis on fait le taf Ça arrive Ça arrive Qu'est-ce que tu aimes justement Dans le live ? Dans le live C'est que Chaque musicien Rajoute sa touche Et il y a une espèce D'harmonie qui se crée Et ça donne plus de force A la musique Plutôt que de venir Tout seul avec son instru Là Il y a forcément L'énergie de l'artiste Celui qui chante Mais il y a L'énergie manquante C'est celle des musiciens Qui sont talentueux Et qui ont vraiment Un plus A rajouter Il nous dit ça avec passion Ça donne envie Rendez-vous le 12 Il y a plein d'artistes En plus Dominique Coco Sera le parrain Donc Il y aura du gros quart Il y aura du hip-hop Du reggae Ça sera là Donc ça va durer toute la nuit Il y a un after après ? Non il n'y a pas d'after Vous avez remarqué moi J'adore les after Donc il faut venir à l'heure À partir de 20h Et puis ça On va dire que ça se termine Environ vers quelle heure ? On va dire que On va terminer Peut-être vers 23h Ok Tu avais déjà fait un premier concert Pour le mois de l'Afrique ? Oui J'ai chanté à l'ouverture D'accord Alors ce ne sont pas vraiment Des concerts Ce sont plus des shows D'une trentaine de minutes Ok d'accord Mais en tout cas C'est une belle expérience Et surtout pour l'occasion Du mois de l'Afrique C'est un plaisir Puisque je n'ai pas précisé ça Mais dans la musique aussi Il y a beaucoup Une question d'africanité Et de fierté Et d'expression De cette africanité là Justement pendant le mois de l'Afrique Vous avez reçu Julius Garvey Donc toi qui es très justement Identité identitaire Le fait de recevoir Est-ce que tu as pu échanger avec lui ? Et si oui Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Malheureusement Je l'ai vu rapidement Je n'ai pas pu vraiment discuter avec lui Mais déjà rien que de le voir Ça m'a fait plaisir Ça m'a donné beaucoup de De positivité De joie De le voir Puisque ce qu'il représente C'est extraordinaire Déjà pour Pour ce qu'il est En tant que fils de Marcus Garvey Mais aussi lui-même J'ai trouvé qu'il avait Sa propre énergie Et ça fait plaisir de voir ça Est-ce qu'il y aurait des artistes Avec qui vraiment Tu aurais aimé faire un featuring ? Pas en Guadeloupe Mais on va dire Jamaïque Barbade Ou même Afrique Oui, oui Il y en a Il y en a J'aime beaucoup En Jamaïque Chronix Toge Kabaka Pyramide Vraiment C'est des artistes Que j'aurais bien aimé Travailler avec eux Après si on va du côté De l'Afrique Au Nigeria J'aime beaucoup Birna Boy Whisky De Techno Toute cette vague là aussi De l'Afro Beats Comme on dit Et puis Aux Etats-Unis Kendrick Lamar Il y a beaucoup d'artistes Il a bon goût Il a bon goût Et oui Donc allez Si un artiste A bon goût comme ça C'est qu'il produit vraiment De la bonne musique Donc déjà Rendez-vous sur Youtube Vous tapez son nom Blend Mikey Vous écoutez Vous likez Vous partagez Et puis bien sûr Rendez-vous Mercredi 12 Son concert Il y aura énormément d'artistes Il y aura même des surprises Et puis bien sûr Le show se terminera Avec lui Et son groupe Encore une fois Rendez-vous à 20h Soyez à l'heure Pour avoir une bonne petite place Et puis prendre les pop-corns Et ce qu'il faut Bien entendu Si on veut te suivre justement Sur les réseaux sociaux Est-ce que tu es connecté ? Est-ce que tu as Facebook Instagram Twitter Je ne sais pas Un site sur Youtube Un site internet Vas-y Alors Facebook Instagram Twitter Youtube Partout Il faut taper Blade Mikey Et on va me trouver Ouais Et du coup Venez vite Sur les réseaux sociaux Parce que je fais gagner Mon nouveau CD Donc il faut répondre À une question quand même Ah bien entendu Vous avez la chance De pouvoir gagner Le CD Qui vient de sortir En début de semaine Ok Justement Que peut-on retrouver Sur ton CD ? Alors c'est mon EP Qui s'appelle Bas Alors il y a Qui a été réédité Ok L'édition Deluxe Avec des nouveautés Donc il y a des morceaux Comme Baile Lib Ouais Mon Foumique Qui était déjà Présent sur la toile Qui ont des visuels Des clips etc Ok Et il y a des nouveautés Comme Unité Avec Jet Black Et Joe Godot Ok Qui vraiment annoncent La suite Donc je pense Il faut Il faut avoir ce projet là Pour savoir vraiment C'est quoi ma musique Qu'est-ce que je fais Excellent Et est-ce qu'on pourra Même se procurer Ton album Sur le 12 Le 12 au soir ? Oui Oui bien sûr Vous avez vu encore une fois Il a même un album Que vous pouvez vous procurer Le 12 Donc plus de raisons De rester chez soi Sortez de chez vous Et aller au concert De Blend Mikey En tout cas Merci d'être passé sur le plateau Dès qu'il y a une petite nouveauté Tu nous dis Tu reviens Et puis tu repasses Oui avec plaisir Voilà Dès qu'il y a un nouvel album Un truc comme ça Ou un concert à annoncer On est là La porte est ouverte J'aurais dit Il n'y aura pas que moi Il y aura aussi Aïchika Congo Dominique Coco Arnaud du 142 décibels Et beaucoup d'autres artistes Donc venez participer A un concert avec La musique de la Guadeloupe Et comment dire C'est du local Et oui C'est du local C'est du local Donc venez participer Et donnez vraiment Une grosse force On vous rappelle Bien entendu Que c'est le mois de l'Afrique Aussi Jusqu'au début du mois de mars Donc n'hésitez pas Là aussi Rensignez-vous Connectez-vous Moi le temps bien sûr De remercier mes partenaires Qui m'habillent De la tête aux pieds Les crains À basse terre Et bien sûr Si vous en avez marre De faire votre lessive Vous savez déjà Ce qu'il faut faire Il faut aller au moule Direction net Blanchisserie Pressing Moi je vous donne rendez-vous Demain pour un nouvel épisode De ETV Service Sur ETV A demain Sous-titrage Société Radio-Canada